Salut tout le monde, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo, une vidéo de présentation et essai routier d'une voiture, d'un Land Rover, de Range Rover Evoque, avec la finition d'Uziness, qui développe 180 chevaux, boîte automatique, franchement, on n'est pas bien là. Moi ce que j'aime bien dans ce SUV, déjà c'est qu'on est en hauteur, donc on a un cran en haut. Bon, moi je touche ici, mais moi en tant que conducteur, j'aime bien être en hauteur, du coup je me suis mis assez haut, les sièges sont vraiment confortables, la tenue de route, il n'y a rien à dire du tout. Après, il faut savoir que le véhicule est assez large, du coup, faire attention, bien partager la route. Ce qu'on va faire du coup, c'est que je vais vous présenter la voiture, mais juste avant, je vais vous passer un petit film de la voiture avec une petite musique assez sympatoche. Allez, bon visionnage les amis, et bonne vidéo. Juste avant de passer sur les caractéristiques de la voiture, je remercie Opel By My Care à Fontaine, en véhicule d'occasion, de m'avoir prêté le véhicule pour faire la présentation dessus. Il est en vente chez eux, donc si vous voulez l'acheter ou si vous voulez aller voir d'autres véhicules qu'ils ont, parce que voilà, ils ont plein de véhicules, la Citadine, OSUV, en passant par la Berline, et un peu des modèles sport, voilà, on a un Jaguar XF, etc. Je n'en dis pas plus, n'hésitez pas à aller voir sur leur site ou passer directement à la concession. Donc maintenant, on va passer à la présentation de la voiture. Donc comme je vous ai dit au tout début, on est sur un Land Rover, Land Rover Evoque avec la finition business. Boîte automatique 9 rapports qui développe 180 chevaux, avec un poids de 1,7 tonnes avec conducteur. En longueur, on est sur du 4,3 m à peu près, un peu plus, 4,370 m si je ne me trompe pas. En consommation, on est en urbain, en 6,1 litres et en extra urbain, donc en dehors du urbain, on est à peu près aux alentours de 4,5 litres, au 100 km. En vitesse maximum, on a 195 km heure et en 0 à 100, en 9 secondes. Du coup, on est sur ce Range Rover comme c'est écrit juste ici, c'est marqué là. Sur la face avant, nous avons du coup les feux Xenon, ici avec la signature LED, voilà. Nous avons les détecteurs d'obstacles à l'avant. Je ne sais pas si on les voit très bien, c'est du noir sur noir. Voilà, ils sont là, c'est un peu comme les radars de recul à l'arrière. C'est la même chose. Donc là, on les a à l'avant, à l'arrière. Sur celle-ci, vous avez le détecteur de pluie, donc il est juste là. Le détecteur de pluie automatique ainsi que l'aide au maintien de la trajectoire. Donc c'est avec les deux petites caméras que vous voyez là. Ici aussi la reconnaissance des panneaux de la signalisation routière. Voilà, donc pour la voir après, vous allez voir sur le tableau de bord, savoir sur quelle route on circule, à quel km heure. Au niveau des pneus, on est sur des jantes de 18 pouces avec des pneus de 235-60 en 18 pouces, c'est écrit juste ici. Les rétroviseurs qui sont électriques, donc dès qu'on les ferme et dès qu'on ouvre la voiture, dès qu'on ferme la voiture, ils se ferment, dès qu'on ouvre la voiture, ils s'ouvrent. Donc pareil pour la roue arrière. Au niveau de l'arrière, moi le détail qui tue et que j'aime bien, c'est ces deux petites ailettes comme ça là qui ressortent. On dirait des ailes de requin quand vous voyez comme ça. Franchement, c'est magnifique, j'adore. C'est un détail sur la voiture que j'adore. Sur celle-ci, en parlant du toit, on a le toit panoramique qui est juste ici. Pas toit ouvrant, mais toit panoramique qui est en option. Du coup, de l'arrière, on a deux petites sorties d'échappement ici. Je ne sais pas si ça se voit très bien. Les radars de recul arrière, ainsi que la caméra arrière, comme je vous ai dit au début. Donc voilà, Range Rover évoque. Franchement, l'arrière, il tue quand même. Les feux, comment ils ont été faits, les feux là, franchement, c'est magnifique. C'est magnifique. Après, il faut savoir qu'on est sur un Range Rover en version tout terrain. Du coup, je vous montrerai tout à l'heure. Mais on a à l'intérieur plusieurs modes qu'on peut régler en fonction de la route où on roule. Au niveau du coffre, on a l'ayon électrique qui est une option. Tout automatique, voilà. Au niveau du coffre, on a un coffre de 575 litres minimum. Si on rabat les sièges, parce que les sièges sont rabattables, on arrive à un coffre de 1445 litres. Qui est vraiment assez grand pour un SUV. Pour partir en vacances. Ici, on a un petit en moquette. Ici, voilà, des rangements. Donc, on n'a pas de galettes pour de route secours. On a un kit, voilà. Pour faire, là, vous pouvez mettre un rangement. Voilà, un petit rangement. Hop, le petit bouton pour le fermer. Hop, c'est pas magique ça. Tout électrique. Donc ça, comme je vous rappelle, c'est une option qu'il y a sur le véhicule. On va passer maintenant à l'intérieur du véhicule. Vous allez voir. Moi, au début, je ne l'avais pas vu le véhicule. Mais il est magnifique l'intérieur. Allez, c'est parti, on y va. Allez, c'est parti. Du coup, on rentre dans le véhicule. Hop. L'intérieur, franchement, magnifique. Avec cette couleur beige. Du coup, ici, on retrouve du plastique couleur beige. Surpiqûre blanc, mais un peu beige, mais plus blanc. Pareil, plastique. Ici, les quatre vitres électriques. Pour fermer et ouvrir le véhicule de l'intérieur. Voilà. Au niveau des sièges, on a les sièges électriques. Électriques, ici, qui est une option cuir. Un peu semi-backé, comme vous le voyez. Ils maintiennent super bien. Tac. On va rentrer à l'intérieur. Je vais fermer la porte parce qu'il fait froid dehors. Donc, voilà. Comme vous le voyez, tac. Et hop. C'est électrique. Je recule parce que je suis assez grand. Au niveau du volant, du coup, on retrouve le volant multifonction. Voilà. Donc, vous pouvez répondre au volant. Il y a le Bluetooth pour répondre au volant. Il y a le régulateur des vitesses. Là, pour les modes, pour aller sur l'écran tactile, ici, qui fait 8 pouces. Voilà. Pareil ici. Là, on a l'ordinateur de bord qui fait 5 pouces. On est sur un diesel, comme vous pouvez le voir. Donc, 6000 tours minutes. Le compteur siglé jusqu'à 240 km heure. On est sur un démarrage sans clé, avec le start and stop, ici. Au niveau de la console centrale, franchement, c'est magnifique. Pour la boîte automatique, ça se passe ici. Vous allez voir, quand je vais la démarrer, ça, ça se remonte pour changer le mode. Donc, là, c'est mode park. Mode R, donc marche arrière. Neutre, marche avant. Et mode sport. Pareil ici, on a la climatisation pour les deux côtés. C'est-à-dire, si moi, je veux le mettre à 20 degrés, je mets à 20 degrés. Si la personne à côté, elle veut le mettre à 25, je mets à 25. Etc. Ici, comme je vous ai parlé, c'est les modes. Voilà. Si on est sur le mode neige, ça, je ne sais pas du tout ce que c'est comme mode. Là, il y a une flèche. Et là, il y a... Ah, je pense, peut-être, c'est pour la surélever un petit peu. Je ne sais pas du tout. Mais voilà, ici, on a plusieurs modes. Une petite boîte à rangement pour mettre des gobelets ou des clés. Ici. Tac. Ici, on a l'accoudoir centrale avec une prise USB de 12 volts. Et une prise pour mettre un USB. Si vous voulez mettre de la musique ou quoi que ce soit. Donc voilà. Ici, ça, ça s'allonge. Voilà, pour mettre le bras si vous voulez. Côté passager, pareil. On a les sièges électriques en cuir. Ici, ce que j'aime bien, bon, ça reste un peu du plastique moussé. Donc, c'est vraiment top. Pareil, ici, plastique moussé. Couleur noire, surpiqure noire. Et ici, on a couleur beige avec surpiqure un peu beige blanc. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous le démarrer. Vous allez voir. Ça, je vais rester sur ça. Donc, j'appuie là. Donc, pied sur le frein, ici. J'appuie ici. Et vous allez voir. Hop, il sort automatiquement. Donc, voilà, pour passer marche arrière. Donc, quand je mets la marche arrière, on a la caméra de recul. Voilà. Neutre. C'est comme si c'était au point mort dans une boîte manuelle. Marche avant. Et là, c'est le mode sport. En parlant du mode sport, on a les palettes au volant qui suscite juste ici. Le plus et le moins. Pour rétrograder et passer la vitesse. On va passer maintenant à l'arrière. Donc, à l'arrière du véhicule, je vais vous montrer. On a 5 places. À l'arrière. Aussi, donc là, on a le toit panoramique. Avec un rideau. Vous allez voir le rideau. Tac. Hop. Donc, on a une petite télécommande ici. Vous voyez qu'on appuie dessus. Hop. Le rideau, il vient par exemple pour la nuit. Ou voilà. Nous, on va le laisser ouvert. Tac. Donc, c'est tout électrique. Et vous avez vu, j'appuie une fois. Hop. Il s'ouvre et il se ferme automatiquement. Je ne peux pas préciser. Ici, on a de l'alu brossé. Qui est assez joli ici. De l'alu brossé. Allez, c'est parti. On passe à l'arrière du véhicule. Du coup, à l'arrière du véhicule, on retrouve ici la poignée pour ouvrir. Pareil, un peu en alu. Vitre électrique. Donc, là, on a les enceintes ici. Donc, l'arrière, pareil, tout en cuir. Donc, c'est un 5 places. Ici, vous avez un petit rangement pour mettre soit des clés, un petit livre. Ici, c'est siglé Evoque. Parce qu'on est dans un Range Rover Evoque. Là, pareil, vous pouvez mettre un portable, etc. Donc, voilà. L'arrière, il est vraiment top. Ici, on a, tac, pour mettre un cintre. Par exemple, pour une chemise. Si vous voulez accrocher une chemise avec un cintre. Franchement, ils sont vraiment bien fait. Donc, voilà. Ici, on rentre bien à 5 sans problème. Bon, voilà les amis. Ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Donc, là, on va rentrer le Range Rover à la concession. Donc, je vous amène en vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Franchement, je n'avais jamais conduit de Range Rover. Ni fait une vidéo dessus sur un SUV. Ce n'est pas un modèle sport, mais c'est un modèle un peu luxe. Voilà, on a la finition Business. Qui est une bonne finition. Tac. Franchement, incroyable. Et puis, on est en hauteur et tout. C'est top. Franchement, c'est top. Vous voyez qu'on appuie un peu. On a 1,7 tonnes au pied. Mais on a quand même 180 chevaux. Donc, ça fait un SUV familial. On a un grand coffre, etc. On fait de la montagne. On veut doubler une voiture. On a vraiment un beau moteur pour accélérer. Donc, ce n'est pas sûr. Certes, ce n'est pas une sportive. Mais ça pousse plutôt pas mal. Boîte automatique. Franchement, top. Je n'avais jamais conduit de boîte automatique. Mais c'est un régal, les amis. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, tout le monde.